Je crois qu'éclairer l'avenir, ça veut dire que le comité de prospective et les groupes de travail réfléchissent à un rôle de vigie. Ces groupes de travail, ce sont des vigies. Comme sur un navire, une vigie prend de l'altitude et regarde au loin. Et que voyons-nous au loin ? Ce que j'ai entendu ce matin, c'est qu'au loin, on voit l'importance que prennent les territoires dans la transition énergétique. Quand on regarde vers le passé, on était dans un monde énergétique qui était centralisé. On a parlé d'un monde linéaire, production, transport, distribution, fourniture. Ce monde-là est derrière nous, ce monde centralisé est derrière nous. On va vers un monde décentralisé, un monde circulaire et les territoires prendront de plus en plus d'importance. Je pense que ce matin, ça a été fortement souligné par les différents intervenants et je partage complètement cette conviction. Demain, les territoires, les citoyens prendront de plus en plus part au débat, aux questions et à l'organisation du monde énergétique. Sous-titrage Société Radio-Canada